oui bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer comment réparer une manette ps3 facilement sans aucun souci donc pour commencer j'ai déjà dévissé les quatre vis ici il reste que celui là donc on va dévisser pour gagner un petit peu de temps pour ne pas perdre de temps voilà donc je vais ouvrir la manette il faut essayer d'ouvrir doucement comme ça vous cassez rien de tout tac voilà dès que vous arrivez ici vous déconnectez votre batterie en faisant comme ça tout simplement si ça marche pas vous essayez de tirer un petit peu avec votre tournevis hop 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 et voilà c'est déconnecté maintenant ce qu'il va nous falloir faire il faut un truc comme ça un bout de carton tout simplement un bout de carton un truc pour couper le carton il faut ça aussi il faut un petit peu de s'appeler comment déjà l'antigène voilà ce qu'il faut pour réparer votre manette donc on va commencer à réparer on va dévisser ce vis là comme ça hop après vous se lever doucement votre mère carte mère ici à temps pour bien faire les choses donc première chose vous voyez ici là le truc vous le voyez ici cela il faut les nettoyer avec le gpter voilà un petit peu de gpter comme ça et vous revenez sur la carte mère et vous essayez de nettoyer ici un petit peu vous faites comme ça tout simplement dès que vous faites comme ça là c'est bon là c'est fini deuxième chose on va venir ici vous voyez cette lampe là il ya une lampe ici là vous le voyez bien il faut essayer de la retirer tout doucement comme moi j'ai fait vous voyez voilà mais par contre vous nettoyez avec ça vous faites un petit peu comme ça il veut essayer juste de passer comme ça hop vous faites comme ça après vous se lever et vous faites comme ça sur l'autre sens tout doucement et vous mettez pas beaucoup dès qu'on a fait ces deux choses là on va venir ici il y aura un caoutchou si vous le voyez elle est là donc il nous faut un carton sur le format de ce caoutchou donc voilà on fait comme ça et on va couper avec le ciseau tac vous faites encore tac après vous essayez qu'il vient pile poil sur la taille de la caoutchou après vous venez ici et vous posez le carton que vous avez coupé voilà le carton vous le posez ici à la place de la caoutchou à la place de la caoutchou voilà oh putain pardon ça va prendre un petit peu de temps c'est pas facile quand même à faire attend on va recouper un petit peu parce que c'est tout c'est trop grand là vous voyez ça m'a donné il faut que j'enlève ça on va reposer ça à sa place comme vous voyez comme ça là après on reprend le trop caoutchou et on le met à sa place tout simplement voilà après vous remettez la nappe à sa place tout doucement bien sûr il faut pas que vous déchirer quelque chose quoi que ce soit voilà voilà ça là c'est rentré après vous remettez votre manette comme vous l'avez trouvé doucement pour que pas vous cassez quelque chose il faut le faire intelligemment voilà après vous fermez comme vous l'avez trouvé voilà c'est facile à faire voilà s'il ya quelqu'un par exemple on ouvre la manette ce truc il s'est enlevé celui là voilà en fait c'est pas compliqué à le remettre vous faites juste comme ça tac tac vous voyez le machin le rossol ici vous le tenez là et vous faites tac tac et ça revient à sa place tout simplement maintenant on va fermer on fait comme ça doucement doucement regardez hop dès que ça rentre ah non pardon j'ai oublié la batterie ah j'ai oublié la batterie je dois remettre la batterie comme ça a été on repose la batterie comme ça et on referme la manette tout simplement comme ça et dès que vous arrivez ici vous voyez que la batterie il tient vous le pousser un petit peu et ça se ferme automatiquement tout seul après vous pouvez fermer comme ça on ferme la manette et votre manette est réparée j'espère que vous avez ensuite on me sert on me sert on me sert on me sert